Bonjour à tous, donc je vais faire une présentation rapide sur l'activité, j'allais dire CERT santé, puisque je conclurai par le fait que nous sommes devenus CERT sanitaire il y a quelques semaines. Premier slide s'il vous plaît. Voilà, deuxième. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, puisque de toute façon, ces chiffres, vous les retrouverez dans les slides. On va publier dans quelques jours l'observatoire des incidents de sécurité 2020, quelques jours, quelques semaines. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire ? Globalement, on a à peu près le même nombre d'incidents déclarés en 2020 par rapport à 2019, mais on a une bien meilleure qualification des incidents par les déclarants. Beaucoup plus efficace, les gens ont appris et déclarent de manière beaucoup plus précise. On a encore une interrogation sur le stade de déclaration des incidents qui est assez variable en fonction des établissements. Certains établissements nous déclarent un incident de sécurité dès sa détection, d'autres pendant la phase de remédiation, et d'autres une fois que la remédiation est quasiment terminée. C'est un débat. Il faudra qu'on l'éclaire dans les semaines qui viennent, pour qu'on se mette d'accord sur le stade de déclaration le plus précoce possible. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour aller plus en détail, effectivement, de l'ordre de plus de 300 incidents déclarés, avec 257 structures déclarantes, on a une grosse différence par rapport à l'année précédente. On a beaucoup de demandes d'accompagnement dans la remédiation de l'incident, et on a eu 32 interventions significatives pour un appui technique, de l'investigation numérique, de la remédiation, ce genre de choses. Il faut être clair, quand on a une demande d'accompagnement, on est plutôt dans des structures de petite taille, qui ont moins de ressources. On n'a pas ou très peu de demandes d'accompagnement d'un CHU, par exemple, on a beaucoup de demandes d'accompagnement de petites structures. C'est une particularité à noter. On a 60% des incidents déclarés qui ont une origine malveillante, et en croissance forte par rapport à 2019, on avait beaucoup d'incidents, j'allais dire, techniques, des pannes matériels, des ruptures d'accès Internet, ce genre de choses. On a, pareil, 60% d'incidents ayant un impact sur les données patients. Et à noter, 42% de ces incidents sont liés à des vulnérabilités, à l'exploitation d'une vulnérabilité sur un accès à distance, ce qui renverra sur l'observatoire de la cybersurveillance, puisqu'il y a un lien extrêmement direct entre ce qu'on détecte, a priori, et les incidents que l'on aurait pu éviter en ayant un plan de remédiation suite à l'audit de cybersurveillance. Juste le slide suivant pour vous donner un petit élément. On a fait un ratio du nombre de signalements par rapport à ce qu'on a estimé l'activité hospitalière des régions. C'est tout à fait approximatif, c'est en termes de nombre de lits, mais on se rend compte, alors que je ne me trompe pas dans les régions, parce que ça serait malvenu, Bourgogne-Franche-Comté, voilà, ça doit être ça, et Pays-de-Douart déclare en proportion plus d'incidents que d'autres régions. Ça n'est à mon avis pas, parce qu'ils en rencontrent plus, c'est un problème de déclaration. Et on a effectivement, on doit rappeler, mais Fabien Malbrang qui vient de prendre la parole tout à l'heure, le rappellera, le rappellera l'obligation aux structures de santé, l'obligation qu'il leur est faite de déclarer les incidents de sécurité. On va passer au slide suivant. Alors, on est là dans la... Tiens, j'ai perdu le titre, moi ce n'est pas grave. On est là dans les audits de cybersurveillance qui viennent d'être mentionnés. Cette année, il y a eu 40 audits de cybersurveillance qui ont été réalisés sur des périmètres GHT. La stratégie, c'est de cibler les GHT. La démarche, c'était de couvrir l'ensemble des GHT d'ici à fin 2021. Bien évidemment, on a quelques exceptions. On fait des audits de cybersurveillance sur détection d'incidents déclarés et aussi sur les activités de veille proactive. Quand on sent qu'une structure est particulièrement ciblée ou particulièrement vulnérable, il peut nous arriver de faire un audit de cybersurveillance. Mais en gros, trois chiffres. 40 GHT, 5 à 10 structures par GHT, c'est variable. Et on va y revenir à 10 à 40 domaines par structure. On a audité au final 6200 domaines. Alors, que ce soit ce qu'on appelle des URL, des hosts, ce genre de choses, mais de toute façon, je vais y revenir de manière un peu plus détaillée. C'est un élément extrêmement important de l'exposition des structures de santé. Juste le slide suivant pour donner quelques éléments. La répartition géographique des structures. Et puis, sur le schéma de droite, le nombre de GHT audités par région, rapporté au nombre total de GHT dans la région. Donc, effectivement, en Corse, on a fait tout le monde. Puisqu'on a audité de GHT. Et puis après, vous avez les ratios. C'est juste pour donner le taux de progression de l'audit des GHT par région. Alors, je suis désolé, le slide suivant, j'ai laissé traîner. J'ai fait ça un peu tardivement. J'ai laissé traîner une surimpression. En gros, deux éléments. Je vous parlais des ressources, des domaines exposés. Et je vais faire un zoom dessus tout à l'heure. On a en moyenne 34 vulnérabilités par établissement. On a trois vulnérabilités critiques. Une petite dizaine de vulnérabilités hautes. Et le reste, c'est de la faible ou de la moyenne. Et parmi ces vulnérabilités, qu'est-ce qu'on trouve principalement ? On trouve la présence de composants obsolètes. De l'absence de protection contre les attaques en force brute. De la divulgation d'équipements de l'architecture interne qui permet d'approfondir la connaissance de l'architecture interne et donc de faciliter les attaques. Et puis après, des problèmes de serveurs web obsolètes. Je reviens dans le slide d'après sur les domaines exposés. Parce que ça fait toujours... J'ai complété ça ce matin parce qu'effectivement, j'ai eu des interrogations. Comment on passe de 40 GHT à 6 000 domaines ? Parmi l'ordid de subversoréance, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre tout un tas de domaines qui sont liés à la communication, à la messagerie, à la visio, à les serveurs de chat. On trouve des domaines qui sont liés au partage de données, des serveurs FTP, des serveurs de cloud. On trouve des domaines vitrines, des pages de présentation des hôpitaux, d'instituts, de recherches. On trouve plein de domaines liés à la gestion bureautique, des agendas, de l'AGED, de la prise de rendez-vous, des serveurs d'enquête, de formation, d'intranet, de wiki. On trouve bien sûr tous les services liés aux applications médicales, imagerie, biologie, bien sûr. On trouve aussi beaucoup de points d'entrée pas forcément identifiés, VPN, portail, passerelle, SSO. On trouve y compris énormément de choses liées aux tests et au développement. On trouve des environnements de développement autour de Mantis, de RedMind. C'est extrêmement compliqué. Juste deux mots sur la manière de détecter. Vous nous déclarez des domaines à surveiller et puis nous, on étend le nombre de domaines en ayant des méthodes un petit peu d'enquête à travers l'énumération DNS, les moteurs de recherche et puis d'autres technologies. Voilà, je n'irai pas plus loin sur le sujet, ça sera détaillé dans les slides. Alors, dernière activité, la déclaration des incidents en première, la cybersurveillance deuxième et derrière, les activités de veille proactives. On fait une recherche en source ouverte et puis aussi dans un web un peu plus profond concernant ce qui se passe dans le secteur de la santé, ce qui est annoncé sur le secteur de la santé. On a fait plus de 800 messages d'alerte à des établissements, en gros à 500 structures. Parmi ces messages d'alerte, on a à peu près un tiers qui ont donné lieu à un acquittement par l'établissement. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'on trouve dans le web pas forcément très ouvert, très actif, on trouve un certain nombre d'éléments sur le signalement de vulnérabilité ouverte chez les établissements ou des signalements de fuite de données, ce genre de choses. C'est un point, c'est une activité assez importante de la cellule CERC Santé. Je ne détaille pas plus, vous aurez plus d'informations dans les slides. Je rappelle juste le portail Cyberveille Santé, Cyberveille Santé qui est à vocation de vous faire gagner du temps parce qu'il publie les bulletins d'informations et de veilles sectorielles et génériques et il vous fait une veille sécuritaire, il vous fait gagner le temps de la consolidation de la veille sanitaire. C'est un point important. Il fournit un certain nombre de fiches réflexes qu'on a produites ou on le référence aussi les fiches de l'ANSI, bien évidemment. Et puis, il comprend 500 comptes d'accès limités à des acteurs du service public, une majorité de RSSI, mais aussi de DSI, qui peuvent échanger, qui partagent des retours d'expérience et on partage des retours d'expérience beaucoup plus précis puisque le groupe ainsi constitué est un groupe fermé, réservé aux acteurs publics. Et puis, on a une animation trimestrielle, des fois un peu plus, avec des webinaires sur des sujets de cybersécurité. Je ne détaille pas plus. Je vous ai mis l'URL un petit peu en haut et vous pourrez constater de vous-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le slide suivant ? Eh bien, on a transformé, on est en train de transformer, enfin, c'est fait d'ailleurs depuis un mois, on a lancé les travaux pour devenir CERT sectoriel, CERT santé, avec le sponsoring, bien sûr, du CERT FR et de l'ANSI. J'ai un problème, il va y avoir deux ou trois autres paragraphes qui suivent. Allez jusqu'au bout. Voilà. On ne va pas plus loin sur le détail. Je vous ai rappelé les trois contacts importants. L'adresse, l'URL pour le signalement des incidents de sécurité, l'adresse mail et le numéro de téléphone pour la déclaration des incidents majeurs en dehors des heures ou pour demander un accompagnement. Et puis, en débordement, on a la chance, quand on est en dehors des jours ouvrables et des horaires ouvrables, on a la chance de déborder sur Fabien Malbranc à travers son numéro de téléphone que je vous ai indiqué ici et son mail. C'est un grand plaisir. Et dernier slide. On est devenu un CERT. On va donc améliorer tous les processus, se rendre beaucoup plus disponible pour les activités de remédiation et d'assistance aux établissements. C'est un point extrêmement important sur la remédiation. Et on renforce aussi les activités de veille sur la source ouverte avec un renforcement significatif de l'équipe CERT Santé qui est en cours.